Donc Falbala, quel est le programme pour ce samedi ? La météo chez les Gaulois. Attention Bernard, le ciel va peut-être nous tomber sur la tête. Exactement. La météo de ce week-end, c'est une météo clémente et ça c'est la bonne nouvelle. C'est du ciel bleu au rendez-vous pour grand nombre d'entre vous. Et regardez, j'ai trouvé une belle image pour commencer ce bulletin. C'est le lever de soleil en direct du côté du Lavandou dans le Var avec un ciel déjà dès ce matin parfaitement dégagé. Regardons donc notre carte dans le détail. Il y aura un petit peu de grisaille par endroits, soyez patients, mais ça devrait normalement rapidement se dissiper. Quelques poches de grisaille ici et là. Déjà de très belles éclaircies dans le nord du pays ce matin. Cet après-midi, le ciel va se voiler légèrement, mais il laissera tout de même transparaître une impression de beau temps, pas d'inquiétude, grand ciel bleu dans le Grand Est. Et puis quelques petites poches de grisaille qui vont être un petit peu plus tenaces vers le Lyonnais notamment ou encore dans le Nord-Ouest. Avec ce ciel dégagé, il y a une baisse des températures. C'est comme ça, quand le ciel est parfaitement dégagé dans la nuit, les températures refroidissent. Moins 3 degrés à Reims, donc on a le retour de petites gelées ce matin. Moins 2 du côté de Nancy, moins 1 à Orléans. Et cet après-midi, baisse des températures également. 6 degrés à Langres, 8 à Lille, mais toujours cette douceur qui persiste dans le sud avec 18 degrés attendus entre Biarritz et Perpignan. Avec toujours cette impression de printemps bien avant l'heure puisque nous ne sommes que le 27 janvier. Regardons la suite de votre programme météo. Dimanche et lundi, on aura deux journées similaires. Encore ce ciel assez voilé qui va nous accompagner. Des températures légèrement à la hausse entre dimanche et lundi. Des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon poussées par ce vent. D'autant à 90 degrés en rafale, un vent d'autant assez fort. Donc des entrées maritimes pour dimanche, lundi, mardi. Et puis un ciel qui devrait être un petit peu plus nuageux sur la moitié nord. Mais ça, on aura le temps de s'en reparler d'ici là. Mais elle est plus gentille que Bernadette. Ah on ne sait pas en fait. Non, non, elle est pas méchante. Bernadette, où fera-t-il beau aujourd'hui ? Du soleil pour tout le monde sauf pour Catherine André. Du ciel bleu pour absolument tout l'hexagone. C'est un petit peu plus voilé néanmoins. Mais regardez ce beau lever de soleil dès ce matin. Du côté du Cap d'Aille. Regardez comme c'est beau. Les Alpes-Maritimes, magnifique. Oh, nous dit Mathieu Carman. Regardons donc la météo dans le détail sur notre carte. Un ciel un petit peu voilé tout de même par l'ouest. Quelques plaques de grisaille ici et là. Mais déjà de très belles éclaircies ce matin dans le nord du pays. Et cet après-midi, eh bien, excepté quelques petites plaques de grisaille qui seront un petit peu plus tenaces vers le Lyonnais ou vers le nord-ouest, on aura quand même une impression de beau temps sur tout l'hexagone. Particulièrement notamment dans le Grand Est. Pour une fois qu'il fait que le ciel est plus beau dans le Grand Est que dans le Sud-Est. Regardez les températures. Alors oui, avec un ciel dégagé, évidemment, les nuits sont plus fraîches. Retour des gelées ce matin. Moins 3 à Reims, moins 2 à Nancy, moins 1 à Orléans. Et puis des températures à la baisse également cet après-midi. On attend 6 degrés du côté de Langres. 8 à Lille. Mais toujours cette douceur dans le sud qui persiste. 18 degrés entre Biarritz et Perpignan. 1 à l'heure. 1 à l'heure. C'est parti !